bonjour les amis taureaux j'espère que vous allez bien bonne année bonne année alors je vous dis tout dans la vidéo d'introduction donc je ne vais pas prendre du temps ici pour cette vidéo et vous répéter tout ce que j'ai expliqué pour connaître les jeux et bien c'est dans l'introduction pour connaître l'intention de ce tirage pourquoi maintenant c'est dans la vidéo d'introduction et je vous voilà je vous laisse plonger directement maintenant dans les symboliques qui vont émerger les messages qui s'invitent à vous bien entendu comme d'habitude je vous invite à écouter votre propre ressenti alors c'est parti pour les taureaux avec la première carte voilà la carte complémentaire qui va donner un peu le champ le sujet dans lequel se situe ce qui va émerger et puis la carte soutien la carte résolution l'indication qui va être source pour vous alors tour au participation et bien c'est peut-être une période qui s'invite pour être dans la connexion avec les autres pour contribuer pour participer à quelque chose qui se met en place un projet peut-être en tout cas vous êtes invité à aller dans ce partage complémentaire c'est très voyez le 4 indique le socle la stabilité il ya peut-être une construction qui s'invite autour de vous mais ils en place d'une méthode au travail mise en place d'une réorganisation c'est peut-être aussi des choses qui ont besoin d'être carré cadré donc la participation importera beaucoup c'est à dire que votre voix compte votre présence compte considérablement vous avez aussi quelque chose à nourrir et apporter dans ce système qui est peut-être en train de se mettre en place et ce mois de janvier vous invite à avoir un geste de d'inclusion à ne restez pas à l'écart même si vous n'êtes pas forcément invité si vous sentez que ça vous concerne vous pouvez vous emmêler ce sera juste et bien accueilli donc on va aller regarder un petit peu quel domaine quelle précision là dessus bon alors on a ici le 6 de bâton qui dit victoire c'est la gloire qui vous attend il s'agit de participer à quelque chose qui contribue à la réussite à la réussite d'un projet à la réussite de quelqu'un c'est peut-être un besoin pour vous qui va se faire sentir de travailler en mode participatif pour aboutir à au succès pour aboutir sur un projet sur une décision qui a été prise il y a quelques temps et donc le but de cette participation c'est la réussite c'est à aboutir c'est finaliser c'est aller jusqu'au bout de quelque chose alors vous voyez que ça s'inscrit dans quelque chose de très très précis il est temps maintenant d'y aller il est temps d'aboutir là dessus ça pourrait être un exemple très simple vous êtes sur des décisions des tergiversations autour de vous qui traînent en longueur et bien vous vous en mêlez je dirais vous participez de manière constructive pour que finalement soit on se décide une fois pour toutes soit on enterrine quelque chose qui a été commencé et qui traîne en longueur donc voilà un petit peu ce qui est présent c'est comme ça que moi je le ressens je vous invite à me partager vraiment en commentaire ce qui ce que ça veut dire pour vous si c'est présent dans votre vie ce sera vraiment chouette de savoir de quoi il en retourne notre petite carte conseil vers quoi on temps alors ici cette croix ça veut dire plusieurs choses ça peut signifier un fardeau donc c'est voilà c'est clore un fardeau c'est clore quelque chose qui est lourd aller on en finit avec cette histoire là on règle la seule le le sujet ça peut vouloir dire ça mais ça peut et moi je vais le sentir davantage dans ce sens là ça peut signifier je fais dans la voie qui m'inspire c'est un peu le destin qui s'invite ici c'est je 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 propulse ma participation va permettre l'aboutissement pour pour aller vers cette voie qui est l'évidence même l'évidence c'était c'est presque j'allais je vais le dire c'est vous avez conscience qu'on peut pas éviter ça entre guillemets le ça je ne sais pas ce que c'est et c'est un peu voilà on doit y aller donc on y va on y va franchement et on y va en construisant et en décidant des choses qui sont bonnes pour nous puisque ben on a notre bénéfice aussi un si on s'en mêle pas les autres décideront pour nous je m'en mêle je participe je prends une décision active alors c'est paradoxal parce que on a le 4 et le 6 ce sont des nombres pairs ce n'est pas quelque chose d'actif mais je pense que cette participation rend actif quelque chose qui vient ici en destinée en je dirais voie du destin faites confiance à ce qui émergera de cette participation j'ai presque envie de dire c'est une participation vous êtes activement passif on va le dire comme ça c'est pas vous prenez pas le lead du tout c'est pas ça du tout qui s'invite à vous c'est de contribuer de répondre ou d'aller dans le sens de ce qui est en train de se faire en sachant préciser ce qui est bon pour vous peut-être en quoi ça vous est bénéfique en quoi ce sera bon pour vous parce que de toute façon vous y allez ainsi dans la voie qui s'invite ayez confiance c'est aussi une fois une confiance qui s'invite ici pour vous je suis bien curieuse de savoir de quoi il s'agit parce que je sens que vous savez de quoi il s'agit c'est quelque chose qui est peut-être en lien avec votre vie professionnelle mais c'est peut-être aussi quelque chose qui en lien avec plus large que ça un petit peu votre c'est presque envie de dire votre chemin pour les pour les pour les années à venir voilà vous me direz ça en commentaire je suis bien curieuse les taureaux je vous remercie je vous dis à très bientôt prenez soin de vous